Les skis sur le dos des ânes et c'est parti pour une montée dans la neige. A plus de 3200 mètres d'altitude, un blanc immaculé attend les compétiteurs. Voici la troisième édition de l'Afghan Ski Challenge dans la vallée de Chahidane, au cœur du pays, loin des attentats et de la guerre. Je me sens incroyablement bien parce que c'est la première année que je participe. Et je me suis senti si heureux quand j'ai chaussé mes skis, puis pendant la compétition. Tous les moments tristes et douloureux disparaissent quand je suis ici. Quand je skis, c'est comme un rêve. 3, 2, 1, top départ, les 29 participants s'élancent dans la poudreuse. Pas de remontée mécanique, le début de la course se fait à la force des bras, un rédillon qui avantage les Afghans, habitués à grimper dans la neige. Pour les 12 participants étrangers, l'effort est plus rude, mais le plaisir de la course n'est pas forcément dans la compétition. La neige est complètement différente, elle est très poudreuse à cause du climat si sec. Ce que je ressens surtout, c'est que c'est totalement inexploré ici. Vous pouvez grimper ces montagnes et les baptiser vous-même parce que beaucoup d'entre elles n'ont jamais été escaladées auparavant. C'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant ici. Sur cette piste artisanale, l'ambiance est détendue et les chutes font partie du spectacle. Après 28 minutes, un guide local est le premier à franchir la ligne d'arrivée. D'abord, je suis tellement heureux d'avoir gagné parmi la trentaine de participants. C'est une grande victoire pour moi. J'ai gagné alors que ça ne fait que deux ans que je m'entraîne et que je skie ici. J'ai gagné alors que les étrangers font du ski depuis des années. Et en plus, j'ai gagné en un temps très court. Les participants étrangers, eux, mettent beaucoup plus de temps jusqu'à 3 heures pour les derniers. Au sommet, tout ce à quoi je pensais, c'était 40 pas, 10 secondes de pause, 40 pas, 10 secondes de pause. Et aussi, je disais à ma caméra, je suis vraiment crevé. Mais c'est une sensation incroyable que de faire cette compétition ici, au sommet de l'Afghanistan. La course a permis d'éclipser le conflit pendant une journée sur le toit du monde. Prochaine édition, dans un an, au même endroit, les skieurs afghans en rêvent déjà. Merci. 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 Merci.